Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où le concept en fait dès le départ il est cassé. Il y a 3-4 ans, peut-être que vous vous souvenez, sur la chaîne de Mastu on avait fait une vidéo où on montrait nos conversations Messenger. On se battait en duel où à chaque fois il y en a un qui devait montrer ses conversations. C'est dans cette conversation quoi. J'avais trop envie de refaire ce concept, j'ai demandé à Théo et tout, il m'a autorisé. Sans problème à refaire le concept et tout parce que je suis tombé sur les conversations, j'suis en mode Mais il y a des trucs, j'en ai jamais montré en vidéo. Ça te dit que t'étais un sacré... Un sacré quoi ? Euh... Un sacré quoi ? Blagueur ? Un sacré blagueur, personne dit ça. T'étais un peu un... Un quoi ? Quelqu'un à dire ? Il va me mettre dans la science lui ! T'étais à l'aise ! Au départ on devrait faire exactement la même chose. Sauf qu'en fait, ce filmier il arrive, là il arrive au tournage. Ah ouais en fait je t'ai pas dit, je m'étais fait hacker mon Facebook et j'ai plus de conversation. Bon après c'est pas ma faute hein. Partez du principe que la vidéo d'aujourd'hui, vous allez juste voir toutes mes conversations. Y'a que moi qui me tape l'affiche. Y'a plein de conversations, vraiment là quand je vois que je suis remonté à ma toute première conversation Messenger. Y'a 14 ans. Hop hop hop, calme toi ! C'est qui Mélissa ? Y'a des cœurs et tout. C'était ma meuf, c'était ma meuf à l'époque. Je sais pas pourquoi elle s'appelle Mélissa Corentin, si je sais bon quoi. Ah non c'est trop triste, c'est trop triste. C'est Corentin le mec avec qui elle m'a fait cocu quoi. Putain t'avais une meuf toi ? Comment ça j'avais une meuf moi ? J'avais pas de meuf moi en 2010. Ah ouais ? Bon d'ailleurs, reviens. C'est toi qui cliques, tu regardes un petit peu où tu vas et on voit sur quoi on tombe quoi. Si tu me reconnais pas, j'étais en camp et je voulais sortir avec toi. J'avais jamais vu plus beau gosse. Ouais ouais, bah c'est vrai que bon, j'ai vu des photos de toi. Ça m'arrivait souvent à l'époque quoi, c'est vrai qu'en 2010. Tu sais que moi si j'avais reçu un message comme ça... Attends moi je... Non mais je m'en rendais... Mais quoi ? Ok déjà t'as une merde. Aucune désolé je restais avec ma copine parce que sérieux elle est trompée. Oh reçois c'est gentil. Quand on avait fait la vidéo avec Théo justement, il avait vu à quel point en fait j'avais ajouté un nombre incalculable de personnes. Et l'on des personnes de meufs ? Bah ouais un peu de deux je pense. Peut-être plus une autre partie de vidéo quoi. Ah non oui c'est ok. Ah oui donc tu t'étais fait hacker. Ouais je m'étais fait hacker du coup c'est trop gérant. Déjà à l'époque là je t'en rendais... Mais attends mais... Y'a un mec il envoie ça et moi comme un connard les gens ils se disent... Mais attends pourquoi il parle anglais c'est fini ? Parce qu'à l'époque tu savais pas que si y'avait du hacking tu vois. Bah ouais ! T'as dû en baiser plus d'un. Ah ouais j'ai eu très peur. Ouais ouais ok. Oulala. Attends. Attends mais... Ah mais j'suis mort wesh. Vous vous êtes... Oh toi ! Ok ! Et là j'ai dit... C'est quoi ta merde ? Le culot ! T'as cliqué sur son truc. Tu t'es fait hack. Ah ouais. Je pense qu'il faut cliquer dessus. Ah ouais t'as pas peur ! T'as pas peur ! Demain Harry Potter c'est quoi ça ? Oh la dinguerie là ! Je viens de me débloquer un souvenir ! Bah... C'est le bon hein ! Les souvenirs... J'sais pas sûr qu'ils sont hyper heureux ! T'es pas... T'es pas beaucoup à discuter dans la cour... Ça... Ça te dit toujours ! En fait c'est ça qui est le plus drôle. C'est de relancer des gens en fait. Mais tu vois la convention elle date d'il y a 12 ans ! Alloman c'était un mec qui était euh... Ah bah c'est que j'allais dire hein ! C'est ouf hein ! J'allais dire c'était un mec qui était imposant de fou ! Et genre vraiment c'était euh... Fallait pas le faire chier quoi ! Son premier message avec moi c'est ça Amidus ! Pfff ! C'est toi qui dis ça ! Laisse moi rire ! Laisse ma faire ! Attends ! Pour les deux rires c'était... Moi j'étais en 6ème il était en 3ème hein ! Et il était vraiment comme as ! Et à chaque fois à la récré il me prenait et puis il me faisait tomber comme ça ! C'est là que je me dis que moi je pensais que c'était un jeu ! Ouais mais c'est pas bon ! T'as quand même dit laisse moi rire MDR ! C'est clair ! J'avais 35 ans à l'âge de 10 ans déjà ! Elle voulait sortir avec moi et je m'en souviens ! Ouais mais attends c'était une dingue hein ! T'étais un... Moi personne voulait de moi ! Vraiment je faisais trop pitié ! En plus j'étais ultra timide et tout ! Genre moi c'était impossible ! En virtuel ça se passe bien je suis à l'aise parce que forcément devant mon pc ou mon téléphone tu vois ! Quand on arrivait au moment où il fallait qu'on se voit... Ah ! Là ça cassait là ! Bah là je pouvais pas passer le câble encore ! Ah ouais 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 ! Tu es à quelle place en français le roi de l'orthographe ? Oh j'ai du dire que j'étais le roi de l'orthographe ! Ah bah voilà ! Ah ouais le Boué ! Donc Boué c'était mon prof de français ! Il m'appelle le roi de l'orthographe ! Mais j'étais en train de flex hein ! Mais t'étais bon ? Non 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 c'était l'inverse ! C'était l'inverse ! Parce qu'il avait déjà eu mes frères et soeurs Donc du coup à chaque fois il était focus sur moi et à faire des blagues sur moi ! Putain alors que moi quand ma soeur elle arrivait au collège Vu que j'ai eu les profs ils avaient déjà eu moi et mon frère Quand ils ont vu son nom de famille Ils ont tous dit ! Oh non encore une ! Ah ouais ouais ! Je te jure ! La honte de... Mais moi en soi ça a fait ça mais à partir de moi Parce que mes frères et soeurs ! Nickel ! Carré ! La prof de maths qui avait eu tous mes frères et soeurs Elle m'avait de nouveau eu en 3ème Du coup elle avait une nouvelle classe Elle connaissait pas les autres Elle connaissait que moi Et du coup elle m'avait dit Valentin, premier jour où il y a tout le monde hein ! Ouais ! On va essayer de faire quelque chose de toi cette année hein ! Et moi j'étais là ! Premier jour de la rentrée ! J'ai redoublé ma 3ème ! J'ai loupé mon brevet ! J'entends ça je suis en mode... Oh top ! Eh ça fait plaisir de revenir ! J'ai qu'une hâte ! C'est de passer la 3ème quand hein ! J'te connais pas et toi non plus Mais apparemment tu racontes de la merde sur moi ! Fais gaffe à toi si c'est vrai ! Mais quoi ? Mais où est-ce ? Mais c'est qui ce mec ? Attends ctrl-clic ! Ah ouais non il a plus de compte ! Tu m'étonnes tu lui avais peur ! Tout ce qui a amené à vouloir refaire une vidéo comme ça C'est une certaine conversation Que je vais te montrer tout à l'heure Et tu vas voir qu'effectivement Je sais pas ce que j'avais Mais visiblement j'avais pas peur hein ! Mais attends mais c'est GTA ! T'as vu c'est GTA y'a des gangs et tout ! Alors il est comment ? Un truc de fou j'suis dessus depuis 9h Mais tous mes messages c'était lié à Call of Duty hein ! Parce qu'il faut savoir une chose c'est qu'au collège Les gens avaient une image de moi en mode J'suis un énorme geek Déjà j'me travaille avec un pull Moderna Far 3 On peut pas juger pour l'époque j'pense Ah ah si si j'pense que déjà à l'époque on pouvait juger ça hein ! Après j'essaie que t'as mis la Call of Parce que j'ai une anecdote Avant d'en sortir ton anecdote tu veux une autre anecdote ? On tourne la vidéo le 8-11 Regarde le 10-11 MW3 10 ans après Je pose un joueur de repos pour dire Y'a un nouveau Call of qui sort ! Pour une anecdote On devait faire un tournage Un jour je devais être cadré Je suis venu jusqu'à Dijon Pour faire le tournage J'arrive chez lui Ah ouais ! On prépare le tournage On prépare le tournage Et Valentin il me dit Viens autour de demain et on joue à côté de la journée Il a annulé le tournage Je suis venu à Dijon pour rien ! Il a fait Angers-Dijon et a traversé la France hein ! Du coup on a tourné le lendemain Et on a passé la journée sur Call of Eh tu vas bien ? Ouais et toi ? Ouais tu fais quoi ? Mais c'est qui ? C'est qui ? Pourquoi elle met un coeur dès le début ? Ah ! C'est la soeur du Minus ! T'as fait chaud sa soeur ! Non 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 je suis pas sorti avec elle Ah bah tu serais qui ? Je pense qu'elle elle voulait Personne mais avec quelqu'un à la rentrée Ah t'avais prévu un truc T'avais prévu un truc J'avais mis dans mon plat Oh tu fais quoi ? Non 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 Tu fais quoi tu fais quoi ? Envoi impossible ! Trop dommage ! Trop dommage ! Oh parce que le compte doit plus exister je pense Oh il raconte des trucs sur toi Tu connais Valentin ? Attends mais c'est pas l'autre que t'as agressé du coup ? Ah c'est peut-être ça ! Ah mais ouais Valou ! Il dit quoi ce béron que je connais pas ? J'ai trouvé de savoir du coup qu'est-ce qu'il avait pu dire Tu le connais ou pas ? Je le connais pas mais j'ai jamais vu de ma vie Mais à mon avis quand je le verrais il aura plus de face Oh la racaille des bacs à sable la vie de ma mère j'ai honte Il a dit que tu voulais sortir avec moi Et que tu étais chez lui Je lui ai envoyé un message comme qu'il adore Que ce matin ? Je te connais pas et toi non plus Mais apparemment tu racontes de la merde sur moi Pourquoi tu viens pas chez les amis demain ? J'ai avec des potes à Cannes on part demain matin Mon cul ! Mais toi t'es allé à toi frère C'est fou ! Mais c'est parce que je jouais à Call of Duty Et que j'étais joué en chat Directement je parlais avec des mecs de 23 ans là déjà à l'époque Et j'étais en disant NIC DE MÈRE ! NIC DE MÈRE ! Je pense que c'est ce qui m'a formé un peu Corentin me fait chier C'est qui lui ? Bah c'est le fameux Corentin C'est Corentin le mec avec qui elle m'a fait coque Bah il me dit fais gaffe à toi je t'explose si tu fais mal à Mélissa et tout Ah mal au coeur T'étais avec elle à ce moment là du coup Bah je pense hein C'est bon j'ai arrangé il te fritera pas Ah la victime ! Mais attends mais c'est GTA ! Quoi t'as vu c'est GTA ? Y'a des gangs et tout ! Mais sachant qu'en plus la vie de ma mère On est pas au bout des surprises Y'a tellement de trucs Je pourrais faire une vidéo de 3 ans Nan mais il me fait chier Il me dit que Mélissa m'a plaqué Parce que je sors avec juste pour l'embrasser Et lui toucher le cul Mais on était en 2011 ! J'avais 13 ans ! Gros fais gaffe y'en a un qui veut te démonter Mais frère ! On te serre pas la main à Walid sinon tu prends une droite C'est qui qui va me taper ? Mais qui me dit ça ? C'est mon ancien meilleur pote ! Ouais on verra tout à l'heure qu'il m'a sauvé la vie sur un truc Ah ouais 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 On a voulu te taper ? C'est que ça ? Ouais bah bah C'est vraiment poussable ! T'étais le mec insupportable Qui était aimé des meufs Mais que tout le monde détestait côté mec C'est exactement ça Mais vraiment ! C'est vraiment exactement ça Julia Gameuse ! Y'a 9 ans ! Salut je viens de te découvrir Grâce à un ami qui a aimé ta page J'ai vu que t'as une chaîne Youtube J'en ai une aussi Je voulais savoir si t'avais l'exemple que c'est ensemble Pour pouvoir faire une vidéo avec moi Car elle va avoir une fille dans sa vidéo En plus elle s'est mignonne Oh j'suis désolé Non non j'suis désolé Non non j'suis désolé Non Julia j'suis désolé Non faut que j'suis pas Non non ! Mais ça c'est pour moi que pour toi ! Ouais ouais mais moi j'veux J'veux plus voir ça ! J'veux plus voir ! Non ! Julia je suis désolé D'avoir arrêté cette personne T'étais jeune Ouais ouais Quand on est jeune on est con Au delà de ta chaîne Youtube Tu la trouvais juste jolie T'avais juste fait T'en as une avoche ? Oui c'est vrai c'est vrai On connait Julia Genre on sait qui elle est maintenant Ouais Ça serait une meuf random frère Ouais ouais T'aurais pas autant de gêne Ouais 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 c'est vrai Avocat du diable Y'a prescription Mais regarde y'avait d'autres groupes juste avant Parce que j'aimais bien poster Ah putain ! Valentin 17 ans bonne Si y'a des gens qui ont connu les groupes Facebook genre Je vais dire un truc je pense qu'on va le trouver J'avais la mèche T'sais Justin Bieber Et t'avais un groupe Facebook qui était très connu Genre il avait je crois 200 000 j'aime carrément Qui s'appelait Quel catalogue des bégés mécheux et mécheuse T'as même pas à le dire C'est une épreuve Et en gros tu devais envoyer ta photo de profil avec ton truc pour faire un poste Et le voir Et le voir Ouais voilà c'est ça Et t'es un charrot salmé en fait Mais bien t'étais un charrot de zinzaprè Oh non c'est dingue J'ai acheté une perlouse et j'ai stressé J'ai stressé en étant mort de rire Alors je pense que c'est le moment où elle m'avait dit qu'elle me quittait Ah c'est elle ? Salut ça va Delosélé c'est Corentin pas pour toi Ooooooh Mais quel intérêt d'envoyer salut ça va alors ? Mais non mais en fait c'était Le salut ça va ne sert à rien C'était juste pour me faire mal au coeur en mode Pour me montrer qu'il était avec Mélissa Mais qu'il parlait avec le comte de Mélissa alors que c'était ma meuf Et là moi j'étais là en mode Valentin Tout pleno chez lui en mode Mais juste comme j'ai appris que moi et Mélissa on va pas ensemble Bah alors ? Nan c'est moi c'est des autres gens tu sais Je dis pas des trucs sur vous parce que vous sortez ensemble T'en veux si vous sortez ensemble ? Là tu peux traduire ça à part Vraiment là on va modifier cette phrase ensemble Vraiment regarde je vais la mettre juste là Je pète le seum Voilà c'est bien mieux comme ça là C'est la vraie réponse au final C'est trop bon de refaire les conversations On a un nouveau concept là je crois Apparemment t'as dit à Walid que j'avais plaqué Corentin Et que j'allais m'emmettre avec toi Moi j'ai dit ça mais purée ça me saoule que tout le monde dit de la merde J'avais dit ça J'avais te demander Là le message il commence par Moi puceau alors là c'est bien pour la fois qu'on me le dit Puceau moi sérieusement Moi j'ai dit ça Ça me saoule que tout le monde dise de la merde C'est pas lui qui me l'a dit mais franchement si c'est vrai bah t'as de l'espoir toi Elle est méchante Tout le monde était méchant avec moi Je sais que j'amusais un peu hein J'étais un peu lourd comme mec Il y a un minimum de respect à voir quoi C'est pour toi si t'as besoin je suis là Ah parce qu'elle s'était fait plaqué par Corentin Oh shit Maintenant je peux ressentir la douleur que t'as eu quand je t'ai ergué Yeah Let's go Mont toi ça Alors évidemment Eh oh quand t'avais dit quoi là Ouais ouais Hein Ouais t'as de l'espoir toi hein Ouais Bah alors T'es qui qui dégole maintenant T'aurais bien voulu là Te mettre avec moi Bon C'est elle C'est elle la meuf que j'ai rencontré Et vraiment on s'est embrassé le lendemain Moi je m'étais mis en couple avec une nana Donc au moment du collège Avec une fille qui elle était au lycée Et je ne l'avais jamais vu et on s'est mis en couple On a parlé ensemble genre vraiment à 14h A 17h on était ensemble Et ensuite on a décidé à 22h Ça te dit demain on se voit et tout machin et tout Et j'étais en stress de fou j'étais avec mon bote marius et je lui avais dit Mais mec j'ai jamais vu on s'est mis ensemble je sais pas à quoi il ressemble je sais pas Et il me disait Bah mais gros en même temps tu t'es mis ensemble tu sais pas Mon adolescence elle avait l'air incroyable Ah bah Oh il se passait des trucs tous les jours J'étais en vie Mon adolescence elle avait trop nul On s'est du coup donné rendez-vous au casino Et là d'un coup bam bam on marche Et là on se voit comme ça mais vu qu'on se connaissait pas Ouais il y a eu un laps de temps en mode c'est bien nous Et du coup on se fait comme ça Il y a pas eu une seule parlotte on a compris on s'est regardé on s'est embrassé Moi j'étais pas habitué je faisais des petits bisous moi des petits kiss Et là elle m'a chopé Elle m'a roulé une galoche de l'enfer C'était horrible Parce que mon pote il était avec moi juste après Exactement on l'a retrouvé en fait il était bah c'était mon pote marius là On l'a retrouvé vraiment mais 10 mètres après donc au bout d'une minute après Elle m'avait embrassé j'avais de la bave de partout J'aime pas les bisous avec la langue j'aime pas ça Ah ouais Nan j'aime pas ça J'ai jamais aimé ça Calme toi Attends mais il va se pignoler avec moi encore là En moins j'adore Parce que c'est la première fois que j'ai fait ça Vraiment la langue à l'intérieur c'était Et quand on a vu mon pote une minute après il m'a regardé Et moi il fait T'as du blanc partout Et je pense qu'à mon avis Bah la seule truc que j'ai dans ma tête C'est que je pense qu'à mon avis elle a dû se brosser les dents juste avant Et du coup c'est une morceau de dentifrice ou je sais pas Mais j'avais plein de morceaux blancs tout autour de la bouche Et attends quand j'y pense j'ai quitté par téléphone Sauf qu'il y a un de ses meilleurs amis qui voulait me défoncer la gueule Bah pour changer Moi je me suis intéressé aux meufs Genre à 18 ans genre Ah ouais Ah ouais non moi j'étais déjà bien Ah ouais j'ai vu Peu importe la meuf sur laquelle tu vas Tu connais qui est un par deux ? Tu vis dans ma tête j'allais t'envoyer un message chez eux C'est à eux ouais j'ai trop forte ouais La bouche t'impressionne non Oh c'était bien toi sur Ask Putain t'as connu Ask J'ai connu ouais Ask pour ceux qui ne connaissaient pas C'est un réseau social où en fait les gens pouvaient te poser des questions en anonyme Tu me faisais des questions anonymes ? Oui Comme les plus gros enculés de la terre Je suis désolé tu m'as mis mal à l'aise avec un message que je viens de te dire Oh la quoi Christian Tu m'as posé une question sur Ask C'est quoi Ask ? Je rigoule C'était moi Je rigoule Tu veux que je te pète la gueule ? Oh non ça peut être personne en plus Ah trop énorme quoi merde désolé Trompette de versation con Aïe Si je bois de l'alcool je suis alcoolique Si je bois du fanta je suis fantastique Dès que j'ai eu cette phrase j'ai pensé à toi même si t'es pas connecté bah voilà Ouais parce qu'en fait on m'a appelé fantaman à l'époque C'est marrant pour un mec qui a fait fanta Oui Dans la ville Les gens qui avaient connu ma réputation de fantaman Oh je t'ai dit ça une petite phrase Ça peut pas être normal hein Sans gêne genre c'est normal Tu suis fantaman bonsoir Non Regarde 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 la conversation commence avec ça Oh fantaman C'était le héros de mode Je peux me chier dessus Oh non on peut plus Sans mon fanta je suis pas moi c'est la demise de fantaman Mais t'es un malade mental Mais surtout t'étais influenceur Grâce à toi je bois plus de fanta carrément Mais c'est vrai Fantas si vous passez par là lâchez un code promo ou un truc J'ai vu préliminaire frère j'suis pas vu ça là Oh mais oui Elisa la meuf avec qui je sors Et ben elle veut faire les préliminaires Elle va me s- Et là j'avais bon C'est vrai J'avoue c'est vrai Oui je sais pas quoi dire Putain tu m'étonnes Putain ouais tu m'étonnes ouais Tu m'étonnes tu sais pas quoi me dire Et en fait vu qu'elle avait un an de plus que moi Je rappelle elle était au lycée Donc elle était un peu plus mature tu vois C'est l'adolescence Ouais bah attends un an ça change quand même pas mal de choses hein Elle commence à me dire Ah c'est bientôt ton anniversaire Et j'suis en mode ouais trop cool Tu sais moi j'suis encore enfant En mode ouais trop cool Tu vas m'acheter quoi un cadeau un cheveux et tout Et là la vie de la mère J'ai compris ouais Et elle m'a clairement dit Bah pour ton anniversaire je pourrais te faire une petite gâterie quoi Et moi j'suis en mode gâterie euh comment ça Mais attends 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 Dis toi que ça m'a perturbé Ça m'a choqué j'étais vraiment en mode Non mais j'ai pas envie Frère on m'aurait dit ça Jamais j'serais J'aurais pensé genre Allez maintenant ça va Non rappel Non mais c'est pas possible C'est fou Ah mais oui c'est lui Lui à cause d'Elisa C'est lui qui voulait me frapper Mais attends Elisa t'avais fait quoi avec Elisa ? Et je l'avais plaqué par SMS Ah c'est elle ? Ouais Et attends quand j'y pense Je suis quitté par téléphone Sauf qu'il y a un de ses meilleurs amis Qui voulait me défoncer la gueule Tiens nice Je voulais sortir avec elle aussi. Bah en fait cette personne-là elle m'aidait énormément sur les devoirs. Elle est active encore ? Euh... je crois pas non. Non je crois pas. Oh ! On est qu'à les deux fantamans ! Non mais frère... Regarde les seules photos qui... Mais frère mais c'est pas possible ! Non mais en vrai mais... Comme t'as dit tout à l'heure c'est pour ça que quand il y a eu le concours fantaaction, premier degré, et je ne rigole pas, premier degré j'étais vraiment en mode mais frère j'ai l'impression que c'est un signe. Moi dans ma ville, j'ai su fantaman mon héros ! C'est vrai que tu allais demander à Léa si j'étais mature ? Bah ouais c'est en question mais... Oh là attends mais... Oh je me renseignais moi ! Qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'est-ce qu'il a vu encore ? Oh qu'est-ce que t'as fait ? Mais t'es un fou ! Mais arrête ça ! Ah mais c'est un malade ! Non 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 ! Là lui, c'était mon ancien meilleur ami mais le meilleur ami. Celui que j'ai gardé le plus longtemps. Ok. Sauf qu'il me faisait des crasses en permanence. Il avait un chien, j'avais trop peur des chiens. Et en gros il faisait exprès de balancer le chien sur moi. Vas-y pif ! Vas-y ! Et le matin qu'est-ce qu'il faisait ? Il me mettait du dentifrice. Là pendant que j'ai dors, ici. Pour qu'après quand tu travaillais t'es en train de... Et là tu sens le menthol de fou et ça te déglingue les narines de sa mère. Là, on va voir une dingue et j'espère que t'es vraiment prêt. Maxime, ce mec là, c'était un mec que j'ai connu sur la console, sur la Xbox et je jouais H24 avec lui quoi. Ok bah moi je vais peut-être aller lundi chez Marius donc si tu voudras peut-être venir on se fera une bonne après-m. C'est une blague ! Il y a deux semaines, il fait une vidéo où il se foutait de toi et maintenant tu vas le voir. Je vais le voir pour que tu puisses le voir aussi. Il y a des dramas dans la team. Il a fait une vidéo ! Mais bien sûr, mais là c'était pire que tout. Mais ouais moi aussi je veux te voir mais je viens pas chez Marius moi. Mais c'est ta meuf ou quoi ? J'ai jamais parlé comme ça à un pote. Justement il va encore demander à son chien de me sauter dessus. Ah non mais... J'ai trop de la peine pour toi, bref. Il va me tirer dessus au pistolet. Mais on est où ? Le Marius, il habite à Groove Street frère, c'est une dinguerie. J'aurai ma M4A1. On était des gangsters. Ça me pulvérise de voir ta vie d'avant. Il est l'heure de te montrer le fameux truc. Ouais, on verra tout à l'heure qu'il m'a sauvé la vie sur un truc. Ah ouais ? Je suis sorti avec une fille. Elle s'appelait Anaïs. Et t'sais, je t'avais déjà raconté l'anecdote avec Mélissa et Corentin. Où du coup Corentin, moi je sortais avec Mélissa et Corentin en fait il arrêtait pas de charmer Mélissa. Et moi j'étais là impuissant en mode mais c'est une blague, enfin... Oh ! Arrêtez en fait ! Genre moi, c'était cool ! Il se repasse la même chose avec Anaïs. Avec un mec qui s'appelle Thomas. Thomas qui est là, qui a trop envie de sortir avec Anaïs. Moi je sort avec Anaïs hein ! C'est moi qui sort avec Anaïs hein ! J'ai envoyé des messages à Anaïs, je dis ouais avec Thomas et tout, il fait mais non c'est juste un pote et tout... Bon ça commence à faire beaucoup là ! Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Mon meilleur ami. Pas Marius ! Ouais, c'est ce que j'avais posé. L'autre ! Parce que là j'ai sorti... Il a sorti le chien ! Ouais ouais ! Maël. Ok. Maël, faut savoir qu'il avait mon âge ou un an de plus que moi et en gros c'était mon grand frère. Et là il voyait que ça allait pas, il me fait ouais qu'est-ce qu'il y a ? J'sais mais j'en ai trop marre, il y a Thomas, il arrête pas d'être avec Anaïs et tout, ça me casse les couilles et tout, il me fait trop chier. Fais-tu que j'aille lui péter la gueule ? Et là, et là, et là je me dis... Quoi ? Il me dit, je le fais ce soir. À la sortie du collège à 17h, Thomas il s'en prend une dans la gueule. Et moi j'étais là en mode, oh mais qu'est-ce que je viens de créer là ? Je viens de créer un monstre ! On montre nos carré de correspondance pour pouvoir sortir du collège et tout. 17h, il y a un amas de monde devant le collège parce qu'il est situé dans une rue à la con. Thomas qui du coup se met en face, sur le trottoir d'en face et tout, et donc du coup bah face à toute la porte du collège. Et là, Maël qui est là comme ça qu'il y a lui. Il va vraiment le... Thomas ! Et là il arrive mais moi je suis en mode, putain ! Non ! Non ! Ha 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 ! J'ai la scène dans ma tête mais... Maël qui arrive... BAM ! Une patate sa mère ! Mais vraiment avec toute la force possible ! 180 degrés, un truc de malade mental. Tout le monde en mode... Ha 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 ! Je vois la séquence là, et au moment, au moment où ça se passe, je suis en mode... Et je sors, je sors, je me remets, je rentre chez moi ! Ah je t'imagine en train de voir ce que t'as créé ! Ha 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 ! J'ai retrouvé les conversations avec ce Thomas. Il t'avait dit quoi Maël ? Parce que j'ai trop stressé, je t'envoie de... Mais attends, mais Maël, enfin il l'a frappé, il a dû lui dire tu vois un truc que... Mais c'est trop bizarre de... Oui. De... Ha 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 ! Je te dis que c'est toi carrément ! Ha 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 ! Ha 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 ! Tu te demandes à quelqu'un de frapper un gars, et ce gars-là, c'est toi qui renvoie un message. T'as dit quoi Maël ? Ha 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 ! Quand ? Avant de te mettre une patate, que je devais laisser tranquille Anaïs, pourquoi ? Ha ha ! Et là, le bagou ! Le bagou ! Parce que je crois que t'as pas bien compris ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Mais le culot ! Il se permet de venir menacer alors que tu n'as rien fait de l'histoire ! Anaïs, c'est une pote, c'est tout. Je veux pas sortir avec elle. Ouais, mais alors, elle approche pas trop non plus. Ha 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 ! Mais c'est juste une amie, elle s'aider pour qu'elle me rende mon portable. Je comprends que tu sois jaloux, normal, je ferai la même chose à ma place. Mais t'inquiète, y'a rien de plus. Bon allez, j'y vais, salut ! Ha 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 ! Bah salut alors ! Il a dû son excuse ! Bon allez, hop ! De toute façon, elle va gober ça, le bouffon ! Ha 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 ! Bah bon allez, je vais bien te croire, car c'est vrai que tu voulais qu'elle te rende ton portable, salut ! Ha 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 ! Ha 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 ! Mais j'étais con ! Ha 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 ! Mais j'suis une victime de A à Z, moi ! Mais attends, on va dire que le premier message, sans contexte ! J'arrête pas de péter avec le piment à venir ! Ha 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 ! On est devenus meilleurs potes ! On est devenus meilleurs potes ! J'ai appelé un mec pour qui le tabac ! Ha 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 ! Trois mois après, on bouffe des piments ensemble ! Ha 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 ! Elle se course encore ! Ha 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 ! Ha 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 ! J'ai pété un plomb ! Mais putain, ça s'arrête pas ! Ha 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 ! Et puis, tu sais quoi ? On finit avec celle-là ! Iglobal Central, c'était une plateforme, je sais pas s'il existe encore. J'avais acheté mon tout premier appareil pour faire des vidéos avec, il y a 7 ans. Et en vrai, je tape ! Iglobal Central, avis ! Et là, les avis, mon pote ! J'ai jamais reçu mon colis, de la merde ! Franchement, l'appareil, j'ai jamais reçu ! Bonjour, j'ai un problème de commande, j'ai acheté un Canon 700D, seulement je ne souhaite plus l'acheter ! Parce que là, j'avais eu trop peur des avis, alors du coup, je t'en ai dit, je veux enlever le truc ! J'avais bien un remboursement ainsi qu'une animation de la commande ! J'avais dû supprimer les messages ! Parce que là, j'avais mis un coup de pression en disant, Ha 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 ! Heu, écoutez, je vais faire une lettre au président de la République ! Ha 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 ! Pour en parler ! Ha 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 ! Mais putain, mais, mais frère, t'es pas comme nous ! Là, il y avait plus d'excus, c'était en 2016 ! Ah ouais ! Là, ça commence à être très récent ! Mesdames et messieurs, c'était Chris, c'était Noxy, merci à Chris d'avoir été là ! Ça fait longtemps que je n'ai pas pleuré de rire ! Franchement, ça va falloir ! J'ai mal au ventre ! J'espère que vous aurez pleuré de rire avec nous aussi, que vous aurez passé un bon moment ! Je vous fais un très gros bisou, on vous fait un très gros bisou ! N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mesdames et messieurs, bien sûr ! Je vous rappelle, on essaie de dépasser les 2 millions d'abonnés ! Ha ha ! Mesdames et messieurs, c'était Fantôme ! Ha ha !